Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Blackout à propos d'une astuce pour récolter des bombes de couleurs plus facilement donc si tu kiffes cette astuce n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous souhaite un bon visionnage alors pour ceux qui ne savent pas vous devez débloquer des bombes de couleurs que vous trouvez dans la map de Blackout pour débloquer les camouflages que vous voyez à l'écran alors au début c'est 5, puis c'est 10, puis c'est 15, puis c'est 20, puis c'est 25 je ne sais pas jusqu'où ça va mais il va vous en falloir blinder et ce pour chaque une de vos armes alors je me suis dit que j'allais vous donner une petite astuce pour gagner pas mal de bombes de couleurs en une seule game alors ce que je vous conseille c'est de jouer en embuscade et de ne pas remplir l'escouade donc vous le mettez sur 100 comme ça quand vous mourrez la fin de game est directement et vous ne devez pas regarder les autres joueurs parce que l'objectif dans cette game c'est juste de récolter le plus rapidement des bombes de couleurs ce qui est bien avec le mode embuscade c'est que les personnes n'ont que des snipers des bazookas et à la limite des grenades mais pour vous tuer quand vous êtes dans un véhicule ils vont galérer c'est pas comme s'ils avaient une mitraillette ou autre chose alors je vous conseille un petit spawn pour trouver un véhicule assez rapidement c'est entre satellite et le site d'hydrofracturation mais je vais quand même vous rajouter une petite map avec tous les emplacements des véhicules tout terrain donc les petits quads si jamais vous voulez choisir un autre endroit que celui que je vous propose alors votre objectif c'est d'arriver dans la map et de prendre un quad le plus rapidement possible ensuite vous avez juste à suivre le chemin donc n'importe quel chemin vous suivez une route et tout au long de cette route vous allez regarder s'il n'y a pas une petite bombe de couleurs par terre soyez franchement attentif parce que parfois elles apparaissent comme ça boum devant vous et vous l'avez pas vu à 100 mètres mais vous l'avez vu à peine à 10 mètres si même pas à 3 mètres quoi tu vois ce que je veux dire donc soyez super attentif pour ne pas les louper ensuite vous faites quoi ? vous descendez de votre quad comme vous le voyez dans la vidéo de toute façon et vous appuyez sur carré pour la récupérer vous remontez sur votre quad et vous détalez à chaque fois si quelqu'un vous vise dessus vous essayez de faire des zigzags de gauche à droite vous essayez aussi de tout le temps suivre la zone donc si vous voyez qu'il y a un chemin qui va à gauche et un chemin qui va à droite et que la zone elle part sur la gauche n'allez pas à droite essayez de rejoindre la zone bien sûr essayez aussi de ne pas tout le temps faire le même chemin donc ne pas tourner en rond parce que sinon vous ne retrouverez rien comme vous avez déjà loot ce chemin là donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette astuce vous pouvez voir à la fin de la game je gagne 24 bombes de couleurs en une seule game c'est quand même énorme ça veut dire que si je fais genre 100 games comme ça ça me fait genre 2500 bombes de couleurs récoltées donc je pense que c'est la méthode la plus facile et la plus rapide pour débloquer le camouflage or, diamant et dark matter les potos donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soircoulo Mike et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz